Oui, je vais être obligée de réclamer le trône. Oui, oui. Mon Dieu, secours. Aide-moi. Je ne vais pas avoir le choix. Je l'ai dit depuis le départ. Je vais être forcée à devoir le faire. Voilà. On ne fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Ma sœur, tu es prête ? Tu n'es jamais préparée à ce que je vais devoir faire. Réclamer en 2023 le trône de France en pleine république. Quand on est une reine... C'est très compliqué. Bon, le contexte me facilite, on va dire, les choses. C'est vrai que le Codex et Dieu avaient raison. Mets en place un bon petit chaos fait par toi. Et au moins, tu sauras comment le régler. C'est vrai que c'est plus intelligent. Macron, ce n'est pas son chaos. Il amplifie le chaos que je crée à chaque fois. Donc, au final, il y a trop de dégâts. Donc, il va falloir passer à l'action. C'est entre lui et moi depuis le départ. Donc, ça se finira entre lui et moi. Les Français vont devoir choisir. Donc, tu me dis, est-ce que tu vas vraiment récupérer le trône ? Est-ce qu'après le 1er mai, si les Français sont mobilisés et si on te prouve qu'on veut changer de système, est-ce que tu es prête à le faire pour nous ? Oui. Il y aura des conditions. Il y aura un contexte différent parce que moi, je ne suis pas Macron. Donc, les méthodes, les... Moi, vous n'aurez jamais l'élite 20 heures. Ce n'est pas pour vous dire. Ce ne sera jamais moi que vous verrez. À part si on est en guerre et que je dois prendre la parole. Voilà. Honnêtement, c'est dit, c'est fait. Ce n'est plus à dire. Je ne me montrerai quasiment jamais. Vous ne me verrez pas. Ma sœur, est-ce que tu vas réclamer le trône ? Oui. Mais je sers de contre-pouvoir. Ça veut dire, j'entends moi ce que vous voulez et ce que vous dites. Je forcerai le gouvernement à devoir faire ce que vous attendez d'eux. Voilà. Moi, je sers de contre-pouvoir. On n'a pas besoin de me voir. Je n'ai pas besoin de parader. Je ne suis pas élue au suffrage universel. Même si j'ai besoin de l'acceptation des Français pour récupérer le trône de France. Oui. D'un côté, je ne suis pas tenue aux ordres totales de la République. Je sers de contre-pouvoir. Ça veut dire que passer les 4 ans de mandat de Macron, moi, je n'y serai plus. Voilà. Ce n'est pas sur du long terme. Je ne vais pas être reine de France sur du long terme. Le temps que la situation en France revienne à son apogée de calme. Voilà. La sérénité dans notre pays. Ça veut dire que moi, pendant 4 ans, je vais m'occuper des institutions de la République. Vos prisons, vous allez les avoir. Et dans des lieux, pas à côté de vos maisons. Pas à côté des écoles. Ça sera fait dans des coins de campagne, de montagne, où ils seront coupés de toute civilisation. Et vous, vous serez coupés de tout tapage. Voilà. Vous voulez des prisons. Mais il va falloir revoir le système pénitentiaire. Les personnels pénitentiaires attendent que ça depuis des années. La police, il va falloir qu'elle s'arrête de s'occuper des petits problèmes existentiels de chaque personne. Elle a une fonction. Elle va reprendre sa fonction initiale. L'éducation, nos enfants vont utiliser le cerveau. Ils vont reprendre une instruction digne de ce nom. La justice, mais il va falloir revoir le système de justice, le dépoussiérer, mais en beauté. Quand vous avez une loi qui condamne et une autre loi qui est innocente, ça veut dire que c'est une justice à double tranchant. C'est sur l'interprétation de chaque personne de ce que représente la loi pour elle. Non. La loi est interprétée de la même manière par tous ceux qui sont censés la faire appliquer. Il n'y a pas multiples interprétations de la loi. Il n'y en a qu'une. Il va falloir remettre de l'or dans le code judiciaire, dans le code civil, dans le code pénal. Cette riquetta-là ne va pas. Une loi qui te condamne, une loi qui est innocente. Non, t'es coupable, t'es condamné, t'es innocent, t'es innocenté. Point final. Eh bien oui, c'est ça la justice. Je remettrai la véritable perpétuité incompressible qui aurait dû avoir plus de liberté conditionnelle ou de réduction de peine quand tu es un criminel. Tu restes en prison, c'est ta place. Tu as retiré la vie à quelqu'un, tu as violé quelqu'un ou tu as touché à un enfant. Prisons à vie. En Amérique, ils le font, ils ne sont pas plus inhumains que nous. Il n'y aura pas de peine de mort, mais il y aura la prison à perpétuité incompressible. C'est ce que le peuple français attend. Donc oui, voilà moi ma fonction. Ce que Macron est censé faire et qu'il ne fait pas. Je ne vais pas m'occuper de vos petites vies personnelles. Voilà, je vais m'occuper de ce que ma lignée a créé depuis des siècles et que Macron est en train de s'acharner, à détruire et à déconstruire contre le peuple français. Le peuple français aime son système. Il aime son pays. Il aime ses institutions. Mais il n'aime pas le peuple français. Comment les institutions sont dirigées ? Comment on dirige le pays ? Il y a un problème à la tête de l'État. Quand la tête va mal, le corps va mal aussi. Eh oui, l'État c'est la tête du pays. Quand à la tête du pays, il y a quelqu'un qui va mal dans sa tête, techniquement le reste du pays va mal. Eh ben oui, à un moment donné, cet homme est un but de sa personne. Certes j'ai un égo, mais pas surdimensionné et pas supérieur au peuple français. Voilà. Mon égo me sert d'être tout simplement compétente. Ce que Macron n'est pas. Voilà. Moi, vous me demandez, ma soeur, est-ce que tu vas réclamer le trône ? Si vous attendez un couronnement, si vous attendez un mariage royal, si vous attendez de moi que je m'assoie sur un trône et que je vous reçois sur le trône, arrêtez de rêver, on est en 2023 en République, une reine qui réclame le trône de France en République en 2023, c'est pour mettre le peuple à la tête du pays. Ce n'est pas pour s'y mettre elle, même si elle s'y trouve pour pouvoir mettre le peuple. C'est obligé. Eh, il faut bien quelqu'un qui représente réellement le peuple à la tête de l'État pour que le peuple soit réellement représenté. Est-ce que la reine de France doit réclamer le trône pour ça ? Je crois que ça va être obligatoire. Je n'aurai pas le choix, même si je ne le souhaite pas. Je n'en veux pas du pouvoir. Je ne veux pas du trône. Mais vu l'état de la France, je n'ai plus le choix. Je vais devoir agir. Est-ce que vous êtes prêts, les Français ? Si la réponse est oui, je suis prête. Voilà. Rendez-vous à Paris devant l'Élysée. Macron, tu vas trembler. Voilà. Tu vas trop loin. Je t'ai dit d'arrêter. Tu continues. Eh bien, je vais devoir te mettre le stop moi-même. Ma marine, mon Mélenchon, vous êtes prêts ? Je vous veux tous les deux à mes côtés, à la date que je vais partager, pour réclamer le trône. Vous êtes ma droite et ma gauche. Je suis le centre. On est la triqueta ensemble. Il est hors de question que je réclame le trône de France si je n'ai pas mes deux oppositions alliées à mes côtés. Et je ne veux pas de division entre France insoumise et entre Rassemblement national. J'ai mes deux ministres. Ça veut dire que oui, la reine au pouvoir, c'est la France insoumise et le Rassemblement national ensemble à mes côtés au pouvoir. Pendant les quatre prochaines années, voilà, chaque ministre de Macron aura un de mes ministres. Et oui, le ministre de la reine va devoir superviser le ministre de Macron. Vous allez voir que ça, ça ne va pas, ils vont, ils vont, ils vont arrêter de rire. Ça ne va pas rire du tout à l'Élysée, je peux vous assurer. Donc voilà, et si ça ne leur convient pas, ils démissionneront. Voilà. Voilà, si ça ne te convient pas, tu postes à des émissions, tu te casses. Vous avez fait suffisamment de merde, la Macronie et les ministres de Macron, en maintenant six ans. Maintenant, ça suffit. Si vous êtes incompétents, je vais vous mettre sous surveillance constante. Vous ne pourrez plus bouger le petit doigt sans que ceux que j'engage pour vous surveiller vous donnent le feu vert. Ça va vous faire bizarre. Et je peux vous dire que là, c'est les Français qui vont commencer à rire. Ça va leur changer la vie.